Nous allons programmer les usinages du côté gauche de cette caisse, de cette armoire. Ce côté gauche est assemblé à tourions avec le dessus. La séparation horizontale est le faux. De plus, les trois tiroirs sont montés sur des coulisses qui nécessiteront un perçage et les deux rayons sont montés sur des taquets réglables sur système 32. Ce qui nous porte à ce document que vous avez dû compléter. Pour l'instant, nous allons nous focaliser uniquement sur le dessus, la séparation horizontale et le fond de la caisse. Ces trois éléments sont assemblés à tourions. Les tourions font 8 par 30. On va faire deux perçages de 16 mm de profond. 16 dans le côté, 16 dans le dessus ou les séparations. Donc 32 au total, 2 mm de différence pour la colle. En profondeur, nous avons toutes les cotes nécessaires, que ce soit pour le dessus ou que ce soit pour les séparations. Par contre, la cote sur la longueur du côté, ça, nous ne l'avons pas. Les éléments font 26 d'épais, donc là, on peut partir sur 13 mm. On est à l'axe du dessus. La même chose pour le fond, 13 mm. Et puis, un petit calcul pour la séparation horizontale. Si là, on a 26, si on a un vide de 448, et qu'on se met à nouveau à l'axe des 26, donc 13 mm, on arrivait à 487. Voilà pour ce qui est du travail préparatoire. Sur Woodwap, la première chose à faire, c'est définir les dimensions totales de l'élément. Pour la longueur, on a 1500 de long. Pour la largeur, nous avons 500 de large. Et pour l'épaisseur, 26 mm. Avec la perspective, on observe que l'épaisseur a bien été prise en compte. Sur cet élément, nous avons généré un perçage, perçage vertical. Si on se remet, je vais depuis dessus. On voit que le perçage apparaît à la code suivante, 20 en X, 20 en Y. Alors, pour nous, c'est un petit peu différent. En X, on a dit qu'on avait ces fameux 13 mm. Et puis, en Y, selon la cotation, 37 mm. Le premier trou est donc bien positionné. Maintenant, il n'y a pas qu'un seul trou. Donc, nous allons définir ici la quantité de trous. Le perçage, nous l'avons dit. Ici, 4 perçages. 1, 2, 3, 4, ils sont là. Séparés, comme par hasard, par défaut, 32 mm. Alors ici, ce n'est pas 32, mais c'est 136 mm. À quel angle ? 0 degré ou 90 degré ? On est sur la largeur du panneau, 90 degré. Par défaut, vous avez un perçage idéal pour le système 32, qui sera aussi parfait pour les tourillons. Il s'agit d'un perçage borne, c'est-à-dire qu'il ne débrouche pas, il ne traverse pas le panneau. Le diamètre, là aussi, un diamètre pour le système 32, 5 mm, que nous allons porter à 8 mm pour les tourillons. 12 mm, c'est aussi pour le système 32. Nous, on va aller à 16, comme on l'avait dit précédemment. 16 plus 16, 32, pour les tourillons 30. Nous avons donc ici fini la programmation de ces 4 trous. Ces 4 usinages apparaissent ici sur une ligne. Avec un petit coup de souris, on peut, à l'aide du clic de droite, dupliquer cette ligne. Ce que nous allons faire, clic de droite, dupliquer, clic de gauche pour effectuer la duplication. ou dupliquer ta. Bref. Ce dupliquer ta apparaît sur la première série de trous. Et ces trous, on va les faire aller de l'autre côté de la pièce. Alors, pour le fond et la séparation horizontale, on n'a pas tout à fait les mêmes cotes. Mais vu qu'on a aussi un diamètre de 8, qu'on a aussi une profondeur de 16, ça vaut le coup de réutiliser ce qui a été programmé. On ne connaît pas la cote en X depuis le point 0. Par contre, d'après notre plan, on sait qu'en X, si on va à l'extrémité de L. L, on l'a indiqué ici, L, c'est 1500 mm. Donc, si on dit en X, on va à L. Longueur maximale de la pièce. On tombe sur l'extrémité de la pièce. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. on est à L-13 mm. Donc, longueur de la pièce, on arrive là. Attention, moins 13 depuis le bord de la pièce. On revient de 13. Ça, c'est la cote en X. Pour rappel, vous l'avez toujours ici. On voit ici le X qui correspond à cet axe-là, à la longueur. Puis en Y, on n'a pas 37 cette fois-ci, mais on a 50 mm. Tout se déplace. On n'a pas 4 trous. Cette fois-ci, on en a 3. On les a déjà réduits. Mais vu qu'on a moins de trous, on a un espace, un intervalle un peu plus important. Donc, 193. Les diamètres, le type de perçage, la profondeur, reste les mêmes. Donc, pour cette deuxième rangée de trous, la programmation est terminée. Pour la troisième rangée de trous, c'est très simple. Clique de droite, dupliquer. Il y a juste une seule cote à modifier. On n'est pas à L-13, mais cette fois-ci, on est à L-487. La cote que nous avons calculée tout à l'heure. Les perçages, les trois perçages, les tourillons, sont terminés pour ce côté gauche d'armoire.